Le 695, M. Le Gac. Oui, merci M. le Président, chers collègues, M. le Ministre, à travers cet amendement, je voudrais attirer votre attention sur un sujet très particulier, j'en conviens, mais qui est bien réel. Il s'agit de celui des communes privées de fiscalité locale directe, c'est-à-dire qu'elles ne perçoivent pas d'impôts, et pour cause, ces communes n'ont pas de cadastre. Ce faisant, elles ne sont pas éligibles au sens strict, à la première part, de la DNP, la dotation nationale de péréquation. C'est un peu particulier, puisqu'effectivement, ces communes, comme elles ne perçoivent pas d'impôts, l'effort fiscal de ces communes est donc égal à zéro. Cette particularité les prive en même temps de la part potentielle financière de la DSR péréquation, alors même que ces communes présentent un niveau de richesse en termes de potentiel financier par habitant extrêmement faible. Et je dois vous dire que ces deux communes situées dans mon département sont des îles, les îles de Saint-et-Molène, qui ne sont pas spécialement connues, effectivement, pour leur richesse par habitant. C'est pourquoi, à travers cet amendement, je pense qu'il faut réparer ce problème d'écriture, puisqu'elles sont bénéficiaires au titre du 7e alinéa du 4e de l'article 222.34.14.1. Et il convient de réparer ce dysfonctionnement en faisant entrer logiquement les communes bénéficiaires de la première part dans la catégorie des communes dites éligibles à la première part. C'est un peu technique, j'en conviens, mais l'idée, c'est de dire que ces communes qui ne peuvent pas percevoir d'impôts, et pour cause, parce que ce sont des communes, des îles qui, historiquement, n'ont jamais eu de cadastre et n'ont jamais pu lever l'impôt, doivent être compensées de la même façon que les autres communes en France le sont. Merci, madame la ministre. Je vous remercie, monsieur le rapporteur. Je crois qu'il y a trois communes en France qui sont dans ce cas-là, donc deux chez vous. Il n'y a pas d'impôts locaux, donc pas possible d'avoir une base fiscale. Donc, je crois que ce n'est hélas pas possible mécaniquement, et inventer quelque chose qui permettrait, serait d'une grande complexité pour aussi peu de cas, donc je vous demande un retrait. Madame la ministre. Monsieur le député Legac, j'avais déjà entendu parler par votre collègue parlementaire du Sénat breton, comme vous, du sujet de l'Île-de-Sein et de Molenne. Évidemment, elle bénéficie, bien sûr, d'attributions de DGF extrêmement élevées, puisque c'est 413 euros par habitant pour Sénat et 468 euros par habitant à Molenne, soit deux fois et demi et trois fois plus que la moyenne. Elles ont aussi d'autres recettes, bien sûr, comme la dotation d'insularité. Mais, en même temps, je comprends bien le sujet, et je crois qu'il faut qu'on regarde ce dossier d'un peu plus près. Et je pense qu'on ne peut pas modifier ainsi la DGF sans partir d'une analyse très objective. Et je vous propose que, pour l'année prochaine, on étudie ce problème de ces deux îles, plus une autre commune, paraît-il, moi je ne sais pas où elle est, la troisième, l'Ariège. Bien, c'est un autre sujet, peut-être, donc il y a moins d'insularité, mais il faut regarder. Merci. Je vous remercie, monsieur Le Gac. Merci pour votre explication, madame la ministre, et merci pour votre attention, effectivement, pour ces communes bien particulières, qui sont, effectivement, qui, en plus de ce que vous avez, des charges qu'elles doivent supporter, supportent tout au long de l'année le coût lié à leur insularité. Donc, je retire mon amendement, avec l'explication de la ministre, de revenir sur ce sujet tout au long de l'année. Parfait. Merci. Merci.